Salut à tous, alors le BMW X5 XRF45E, le SUV et mes rechargents de la grande autonomie. Donc voilà, ils ont porté la batterie à 24 kWh avec une kappa utile de 21 kWh. Alors c'est pas mal, malheureusement l'autonomie ne suit pas vraiment, puisqu'on peut même pas faire 100 km avec l'autonomie officielle WTP en full électrique sur cette voiture. Donc, évidemment c'est un gros tank, le BMW encore. Donc, intégré sur le plancher, cette batterie fait toutefois perdre un peu d'espace dans le coffre. Ce dernier a fixé à 100 litres, soit 150 de moins que la version thermique. Une fois les sièges rabattues, la capacité peut ramper jusqu'à 1720 litres. Ce qui est quand même beaucoup, 1720 litres. Donc en termes d'autonomie, BMW évoque entre 67 et 87 km selon la version choisie. Soit une console moyenne de 23 à 28,3 kWh. La vitesse de pointe en mode électrique a également été améliorée, passant de 120 à 135. Alors par contre, ils ont bien augmenté la capacité de batterie, seulement ils n'ont pas augmenté le chargeur embarqué qui est toujours de 3,7 kW. Comme dit l'article de Thomas & Proof, il aurait été mieux qu'il y ait un chargeur 7 kW pour que ça ait plus hâte à recharger quand même, parce que là on part sur 7 heures de recharge. C'est un peu beaucoup, c'est un peu beaucoup. Surtout, vous voyez, il précise avec le Mitsubishi Outlander, il y a le chat des mots, donc la recharge rapide. Donc il est très puissant, 400 chevaux sous le capot quand même. Au niveau 6, il est en descente, développe jusqu'à 286 chevaux. Le moteur électrique est inchangé en accélération. C'est l'effet 0 à 100 en 5 secondes 6, soit une seconde de mieux que son prédécesseur. Belle bête donc, vitesse de pointe, 235 km heure. Bon par contre, niveau tarif, ça pique. Évidemment, 77 600 euros. C'est vraiment encore un tank allemand très cher, qui consomme. Et voilà, il faut vraiment avoir envie d'acheter ça quand même. À ce prix là, c'est un modèle X1 personnellement. Quand une fois, chacun voit midi à sa porte. Et certains s'en contenteront, je pense. Les fans de la marque Benulé, notamment. Et de ce genre de gros SUV qui polluent. Voilà. N'hésitez pas à agir, je vous laisse. Ciao !